bonjour bonjour c'est axodo et je vais vous présenter une run commentée de animal well en catégorie any% non majeur glitch à la base de cette vidéo est faite principalement pour ma candidature pour speedon du coup bonjour les reviewers speedon mais elle peut très bien être matée par quelqu'un d'autre du coup bonjour quelqu'un d'autre bon sans plus attendre on y va donc c'est une vidéo de mon pb qui est déjà enregistré mais je détarrerai tout ce qu'à savoir en terme d'éventuelles adaptations très légères pour rendre ça plus safe en marathon alors c'est parti animal well c'est un metroidvania en platformer 2d qui est sorti cette année et qui a fait pas mal parler de lui dans lequel on incarne cette sorte de petite patate que vous voyez à l'écran dans un monde assez onirique où on croisera pas mal d'animaux il n'y a pas de nuancier de saut donc pour pouvoir optimiser ses sauts en général on essaie de sauter le plus tôt possible pour pouvoir atteindre la plateforme plus tôt ce genre de choses pour enchaîner les sauts et gagner en hauteur et là on va arriver au premier truc du jeu normalement on est censé avoir un petit tuto sur comment servir des feux d'artifice pour se débarrasser de ce carré bleu qui me suivait à savoir que le moindre contact avec ce carré bleu c'est la mort instantanée on va y repasser une deuxième fois maintenant qu'on a récupéré les objets qu'on voulait là haut donc le globalement le trick c'est on tourne la manivelle pendant un tour on saute dans l'eau et si jamais on a bien timé on va faire un super saut là on a pu voir que j'utilisais le téléphone pour sauvegarder quand on meurt dans ce jeu on revient à la dernière sauvegarde donc comme j'ai dit plus tôt le carré bleu là potentiellement il aurait pu one shot il y avait un téléphone sur la route juste avant donc en marathon autant prendre trois dizaines de secondes juste pour sauvegarder au cas où ça passe mal là on récupère notre premier regret qui est le frisbee qui permet de faire du disc jump comme vous venez de le voir c'est un timing très serré globalement on saute et vers le sommet de son saut on envoie le disque si jamais on a bien timé on va retomber dessus ce qui est légèrement plus rapide que notre vitesse de course et depuis qu'on l'a récupéré on est poursuivi par cette espèce de chien fantôme géant qui fait des dégâts au contact avec sa tête là on a une petite énigme où il faut bien placer les les plateformes pour que l'eau entre dans la bassine et ouvre la porte on a pu voir que j'ai pris un hit mon nombre de coeurs est visible en bas à droite c'est intentionnel parce que dans quelques instants je vais faire une mort pour pouvoir revenir à mon lieu de sauvegarde mais en gardant les objets récupérés à l'exception du disque qui est un cas particulier car il provoque l'apparition de ce chien fantôme donc ici on utilise un pétard pour pouvoir distraire le chien pendant qu'on utilise des disque jump on va dire ceux ci sont moins durs que la plupart parce qu'ils sont faits contre un mur donc ça étend pas mal le timing et là on va avoir un nouveau trick où globalement on va sauter dans les pics les pics font mal quand on tombe dessus mais pas quand on tombe sur le côté donc en arrivant sur le côté du pic on peut marcher dessus et je récupère un nouveau bonus donc je profite de tout ça de mon disque pour pouvoir récupérer cet objet qui est le deuxième grègle la bubble round qui comme vous pouvez le voir permet de faire du bubble jump globalement la bubble round permet d'envoyer une bulle une unique bulle qui éclate lorsqu'on en saute mais si jamais on a un bon timing on peut les enchaîner pour gagner indéfiniment de la hauteur et là je récupère un septième oeuf et je meurs alors pourquoi tout ça parce que ça nous a permis de récupérer à la fois la bubble round et des oeufs à quoi servent les oeufs et bien c'est des collectibles des collectibles qu'on trouve caché un peu partout dans le jeu avec certains paliers on peut récupérer des objets supplémentaires là on peut voir la porte à gauche qui s'ouvre car j'ai récupéré huit oeufs ce qui va me permettre de récupérer la flûte la flûte c'est un objet qui permet de jouer des mélodies en envoyant des notes dans huit directions alors que de base on est censé trouver dans le jeu quelles sont les mélodies à jouer pour résoudre certains puzzles et tout mais dans un speedrun on connaît déjà les mélodies donc on peut servir on s'en servir pour gagner du temps là j'ai joué une mélodie qui m'a amené dans une zone cachée plus proche du prochain endroit où je veux aller donc il est à noter que cette route est donc la route avec flûte qui n'est pas la plus rapide elle est environ une minute plus lente que la route optimale mais elle est aussi plus safe donc là j'ai récupéré un nouvel upgrade qui est en fait un ressort je fais un nouveau appel à la flûte pour revenir là où j'étais et grâce à ce ressort je vais pouvoir progresser donc voilà j'estime qu'en marathon c'est plus safe d'utiliser cette route et puis comme je l'ai dit elle n'est pas beaucoup plus lente donc là on va avoir un truc assez sympa on va utiliser vous les choses qui sont au sommet de l'écran là nous font mal mais en utilisant la bubble wand et les frames d'invulnérabilité on va se retrouver direct dans ce combat contre le caméléon nous où il doit avaler globalement cinq hérissons il envoie sa langue là où on est actuellement c'est pour ça que je colle les hérissons ici j'ai failli faire une boulette j'ai failli rater globalement en envoyant une bulle sur les hérissons ça arrête leur déplacement on s'en sert pour pouvoir faire le combat en un seul cycle et on récupère notre première flamme globalement les flammes c'est le coeur du jeu il faut qu'on récupère les quatre flammes pour pouvoir ouvrir le passage vers le boss final donc dans la zone qu'on vient de voir juste à l'instant et maintenant qu'on a récupéré donc le ressort on va pouvoir retourner là on a récupéré le disque qui est replacé là comme je l'ai dit c'est un cas particulier mais on va se servir de des objets nouvellement acquis pour pouvoir cette fois aller au bout du chemin du disque et récupérer une nouvelle flamme et cette fois-ci garder notre disque là il y aura plus de mort jusqu'à la fin de de la run globalement là on a alors on a un petit passage dans le noir mais bien entendu ce n'est absolument pas un problème pour un runner expérimenté qui connaît ses conduits mieux que sa poche donc tout va bien on progresse et on va avoir à plusieurs endroits une utilisation comme ici optimale je dirais de la bubble wand pour pouvoir monter plus vite que ce que le platforming prévu nous permettrait on peut très bien se passer de la bubble wand ici mais c'est plus rapide de l'utiliser alors autant utiliser et on peut on verra aussi régulièrement comme ça voilà des jets de disques soit en tombant de rebord soit contre un mur pour pouvoir gagner de la vitesse comme je l'ai dit ou alors des disques jump classique comme je viens de le faire ici le chien ne poursuit toujours il va nous suivre encore un moment parce que tout simplement il est gêné qu'on lui ait pris son frisbee et là on va avoir des disques jump relativement risqué là j'ai réussi du deuxième coup globalement j'ai droit à trois essais parce que après le chien pour chasse et c'est très galère pour ne pas tomber dans l'eau vous avez peut-être remarqué que l'esprit du chien se déplace bien plus vite vers moi si jamais un disque est actuellement visible à l'écran donc j'ai passé la partie un petit peu risqué et maintenant qu'on a le ressort on peut passer cette section on n'a pas moyen de passer autrement car c'est liant que vous voyez arrête à la fois les bulles et les disques donc comme je l'ai dit et là c'était très visible envoyer un disque fait que le chien se déplace plus vite vers nous donc c'est relativement risqué dans cette section donc on peut parfois se dire simplement on n'envoie pas de disque pour sécuriser ça perd quelques secondes mais au moins le chien ne se déplace pas vite et donc on peut facilement le semer entre guillemets maintenant qu'on a atteint le bout du parcours on récupère notre deuxième flamme donc il y en a quatre on a donc fait la moitié des éléments avant de débloquer la dernière zone et cette fois on n'utilise pas la flûte pour se téléporter mais on profite d'être pas loin de ce passage qui est caché ici alors les objets de ce jeu servent généralement à plusieurs choses le disque permet à la fois d'activer des mécanismes et de se déplacer quand on saute dessus la bulle permet à la fois de sauter dessus et d'activer ses têtes de poisson qui nous emmènent à un autre endroit du jeu donc ceci étant bien entendu prédéfini là on va avoir un petit clip on a ces oiseaux qui nous empêchent normalement de passer mais si jamais on saute en étant juste à la frontière entre les deux écrans on peut globalement arriver suffisamment vite pour qu'il n'ait pas le temps de nous bloquer et là pareil on va voir on tombe suffisamment vite pour là je l'ai raté bien entendu donc ça nuit à mon explication mais voilà deuxième essai ça ça montre globalement qu'on a pu arriver avant avant l'oiseau est donc tombé mais en fait je voulais juste vous montrer comment ça se passe normalement en vrai et comment ça se passe quand on réussit le truc là j'ai récupéré le yo-yo qui globalement permet voilà très belle illustration d'activer des mécanismes à distance parfois à travers des murs et on a pu voir que je suis rapidement passé dans une zone où il y avait plein de têtes on va appeler ça la warp zone il y a plusieurs endroits qui servent de téléporteurs disséminés dans le jeu et en utilisant la flûte on peut se rendre à cet endroit pour passer à différents endroits du jeu on le reverra très vite ici j'ai utilisé un truc qui globalement en utilisant le yo-yo avec un positionnement très précis par rapport aux plateformes mouvantes on peut faire passer le yo-yo à travers le mur et donc activer le mécanisme qui était derrière le mur là j'ai tenté un disque j'aime que j'ai raté je suis tombé dans l'eau ce n'est pas très grave dans ce jeu lorsqu'on tombe dans l'eau on revient simplement là où on était avant de tomber mais on ne perd pas de vie là on est dans une séquence où on va devoir activer plusieurs interrupteurs pour progresser j'envoie ici un feu d'artifice pour pouvoir faire un trick on ne le voit pas très bien parce qu'il est caché par le timer mais il y a un interrupteur vert au dessus de la plateforme qui permet d'activer temporairement justement des plateformes comme ça à sens unique et en utilisant les feux d'artifice ça permet de faire bouger ses têtes de souris au lieu qu'elles soient horizontales enfin verticales elles sont maintenant horizontales donc ça permet que si l'une d'entre elles percute l'interrupteur de ne pas avoir à faire l'énigme qui prendrait au moins une minute on a pu voir que j'ai raté la première fois bon ce n'est pas très grave ici une strat assez risqué je tombe et je jette mon yo-yo en espérant activer l'interrupteur si jamais c'est quelque chose qui ne passe pas au bout de quelques essais on peut voir que j'ai plus qu'un coeur on a une strat en utilisant le ressort que j'utilise actuellement c'est la strat prévu mais plus lente là j'ai activé tous les interrupteurs pour passer cette porte et pour se skipper un puzzle ici on va simplement utiliser le ressort et le yo-yo pour activer en même temps les quatre interrupteurs qui étaient présents au fond de ce gouffre on va dire et on a déjà récupéré trois flammes sur quatre on poursuit en utilisant ici une lab pour pouvoir faire des plateformes sous nous grâce grâce aux bulles et activer l'interrupteur encore du disk jump comme on en voit régulièrement c'est comme je le disais le timing est assez serré donc c'est pas évident ça doit être quelque chose comme deux ou trois frames donc c'est quelque chose qu'on rate régulièrement mais il y en a peu qui sont cruciaux je dirais la plupart du temps c'est juste un gain de temps mineur ici on utilise ressort et yo-yo encore une fois pour pouvoir activer les interrupteurs et là quelque chose d'assez sympa on est censé utiliser les manivelles qu'on peut voir sur les deux côtés de l'écran pour pouvoir bouger les plateformes et remplir cette bassine mais en fait l'eau ricoche contre nous donc avec un positionnement précis et bien en fait on peut se passer de ces puzzles ici on utilise le disque et le yo-yo pour pouvoir activer ces quatre interrupteurs cela n'ont pas besoin d'être activés simultanément idéalement on peut les activer en une fois malheureusement j'ai raté donc j'ai fait un ou deux coups et on arrive à la dernière énigme de cette section où on utilise ce qu'on a pu voir un peu plus tôt mais cette fois ci sans tricher des plateformes qui reflètent l'eau qui nous est crachée dessus et qui permettent donc de remplir ces bassines pour ouvrir la porte à droite voilà c'est la fin de la zone aquatique on récupère la quatrième flamme et on a récupéré donc toutes les flammes on fait un dernier warp avec la flûte d'ailleurs c'est pas le dernier avant dernier warp avec la flûte pour pouvoir poser les flammes à cet endroit on quitte la salle pour pouvoir passer la zone de chargement le chargement de la zone plutôt et là ça y est on est dans la dernière zone qui est aussi la plus dangereuse mais bien entendu tout est maîtrisé tout se passera bien on est dans une zone assez sombre ici de transition pour bien mettre la pression et que le joueur comprenne bien qu'il est dans un environnement proche de fin du jeu où il y aura des choses dangereuses et donc on va se retrouver à nouveau dans un endroit où il ya une porte qu'il faut ouvrir avec plusieurs interrupteurs juste au dessus de notre tête qu'on vient de passer donc on va aller il ya plusieurs ordres possibles celui ci celui que je préfère puisqu'il veut permet de récupérer on active ici on a pu comment dire vous avez peut-être pu voir une petite structure où j'ai joué de la flûte il faut jouer de la flûte pour pouvoir activer la salle dans la zone des war donc à présent je pourrais revenir ici en revenant dans la zone des war ça évitera un petit peu de backtracking on a pu voir cette créature qui nous suivait qui copiait le mouvement on s'en sert pour utiliser enfin pour appuyer sur un interrupteur de façon optimale on reverra ça dans quelques secondes ici un trick où on utilise le yo-yo par en dessous pour qu'il passe sous l'écran et donc sous le mur et la dernière interrupteur on a un petit trick sympa où on peut envoyer le frisbee précisément sur l'interrupteur là c'était un petit peu trop bas donc je suis obligé de faire la méthode normale où j'attends que cette créature appuie sur un interrupteur et là on a activé les trois interrupteurs pour ouvrir la porte on va récupérer le dernier objet du jeu qui est la bougie à quoi ça sert la bougie globalement ça fait de la lumière et ça permet de repousser les petites choses là qu'on peut voir sur la gauche de l'écran un petit peu partout qui nous inflige des dégâts et qui nous empêchent donc de passer c'est pourquoi la bougie était obligatoire ici là on va arriver dans la toute dernière section du jeu on utilise ici la plupart des power-up qu'on a pu récupérer pour ouvrir cette porte et là on va avoir la poursuite avec la manticore la manticore va apparaître dans quelques instants et on a à nouveau plusieurs interrupteurs à activer voilà donc là ça s'entend pas parce que le son est bas mais la manticore est apparu depuis l'écran d'avant elle nous suit ici elle est sensible à la lumière c'est pourquoi ici j'ai jeté un feu d'artifice pour qu'elle me laisse un peu tranquille sinon elle peut jeter des rayons laser qui peuvent tuer ici juste par sécurité je récupère un point de vue supplémentaire et donc on suit un parcours précis pour pouvoir activer de façon optimale ces quatre interrupteurs sans prendre de dégâts ou du moins pas de dégâts importants et on va arriver à la fin du jeu les quatre interrupteurs sont activés ça y est c'est la fin on a juste deux couloirs à franchir ici j'ai raté un disc jump donc je tourne la manivelle pour faire avec la plateforme mais j'ai réussi mon deuxième disc jump du coup tout va bien on n'a plus qu'à descendre et on arrivera à la dernière salle du jeu le time arrive après avoir sauté sur ce cet interrupteur qui déclenche le feu d'artifice et donc là on peut voir mon temps en 14 minutes 58 c'était le speedrun d'animal well en catégorie 1% no major glitch sinon avec des glitchs le jeu se finit en quelque chose comme trois minutes mais ce n'est pas très intéressant globalement on récupère la flûte puis on fait un round war pour se téléporter dans la salle juste au dessus de là où je suis donc bon ce voilà cette catégorie là que je vous présente et à mon sens plus intéressant parce qu'elle permet de découvrir beaucoup plus du jeu et relativement technique notamment avec tous les disc jump qu'on a à faire et les les passages compliqués notamment quand on est poursuivi par le chien fantôme ça peut être très punitif puisque la mort nous ramène au téléphone et c'est des sections on n'a vraiment pas envie de mourir donc ça ajoute de la tension tout en étant gérable bien entendu avec de l'entraînement donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu et au moins en tout cas diverti et fait plaisir je souhaite une bonne journée au revoir